Le ski, Gaspard Huliel a été victime d'un grave accident qui lui aura coûté la vie à l'âge de 37 ans. Plus d'un an après sa disparition, Gaël Pietri, son ex-compagne est encore meurtrie par le chagrin. Pour s'aider à guérir, cette dernière a décidé de se réfugier dans l'écriture. De sa douleur est ressorti le temps de te dire adieu, une lettre d'amour posthume adressée à Gaspard Huliel et à leur fils de 7 ans, Orso. De son deuil à sa relation avec son compagnon en passant par leur rupture, Gaël Pietri s'est confié ce jeudi 20 avril dans les colonnes du magazine Elle, la séparation a été très violente et subite. En un jour, c'était fini, il est parti. Et tout ce que je craignais en vivant avec un acteur, dont il disait que c'était des clichés, est devenu réalité. On est tombé dans les clichés. Avant leur rencontre, Gaël Pietri refusait catégoriquement de partager la vie d'un comédien. La raison ? C'est trop d'histoires, de mensonges, de tentations, d'après elle. Pourtant le mannequin et l'acteur sont tombés amoureux, la vie avec lui était très joyeuse. Et c'était un père formidable. Orso, il l'a voulu, et je peux même dire que, durant sa première année, il s'en est presque occupé plus que moi. Il a refusé des tournages pour rester avec son fils, a confié Gaël Pietri. Au total, la petite famille aura vécu 6 ans de bonheur. Depuis le décès de Gaspard Huliel, le mannequin pense ses plaies grâce à la joie de vivre de son fils et à l'écriture. Supérieur à supérieur à Gaspard Huliel, Jocelyn Kivrin. Ses stars décédés très jeunes. L'écriture a été très salutaire lorsque Gaël Pietri a appris le décès de Gaspard Huliel, la jeune mère s'est immédiatement tournée vers les mots, j'ai commencé à écrire après la mort de Gaspard, des notes prises dans la sidération et la colère, que, quelques mois plus tard, j'ai eu envie de transformer en une lettre. A-t-elle expliqué. Quelques colonnes du magazine L plus tard, Gaël Pietri a admis avoir regretté de ne pas s'être lancée dans des études d'histoire de l'art qu'elle a délaissée pour le mannequinat. Pourtant l'écriture a été très salutaire pour elle dans cette épreuve et les mots lui ont permis de retrouver sa place. Le temps de te dire adieu, lettres d'amour à Gaspard Huliel et à leur fils Orso, paraîtra le 26 avril prochain aux éditions Grasset. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Trédit photo, Olivier Borde ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501